Madame Imen Houdaferan, bonjour. Bonjour. Alors, l'Algérie envisage-t-elle aujourd'hui un déploiement au niveau africain dans le domaine des TIC à la faveur de la conférence africaine sur la gouvernance de l'Internet qui se tient dès demain à Alger ? Effectivement. En fait, le secteur de télécom en Algérie est, on va dire, pas relativement, mais effectivement très développé par rapport au reste des pays africains. Enfin, on est quand même troisième après Nigeria, où il y a quand même beaucoup plus de monde qu'en Algérie, après Nigeria et l'Égypte, au niveau de déploiement de l'Internet fixe, pour ne pas parler du mobile. Toutefois, aujourd'hui, le secteur des télécommunications en Algérie n'est pas réellement secteur créateur de bénéfices. Les opérateurs font des bénéfices, mais en fait, ça ne rapporte rien à la balance économique nationale. Donc, un des moyens par rapport auquel il faut rentabiliser cette infrastructure qui coûte quand même très cher au trésor public, c'est d'essayer de ramener un peu d'argent à l'économie nationale et pas uniquement faire payer les usagers algériens à des opérateurs algériens. Et là, l'Afrique, c'est notre continent, la proximité géographique fait quelque chose, la position, la pole position de l'Algérie en Afrique, on est pour beaucoup aussi, mais c'est à nous de prendre les devants et d'aller investir l'Afrique en matière de télécommunications. C'est probablement le secteur le plus important pour les deux ou trois décennies à venir. Mais qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par déploiement de l'Algérie sur le continent africain ? Exactement, madame Oudafra. Alors, il faut d'abord comprendre comment les choses se passent en Afrique. Vous savez, en Afrique, on est un peu plus d'un milliard d'habitants. On est, d'après les derniers chiffres, on est 1,2 milliard d'individus en Afrique. On a moins de 300 millions d'Africains connectés. Ça veut dire qu'il y a à peu près un milliard de personnes à connecter. Quand vous regardez certains pays africains, le taux de pénétration n'a pas encore atteint les 3%. La moyenne, c'est aux alentours de 22%, mais il y a des pays qui sont à 2 à 2,5%. C'est quand même terrible. Là, on est en 2017. C'est inadmissible qu'un pays, sa population, ne puisse pas avoir accès à l'Internet. C'est quand même, en Algérie en tout cas, c'est considéré comme un service public. C'est un droit pour tous les citoyens. Si on veut réellement un jour vaincre cette image de l'Afrique pauvre, si on veut un jour qu'il y ait du développement en Afrique, si on veut ne plus voir les flux migratoires de l'Afrique vers l'Algérie, mais également de l'Afrique vers l'Europe, il faudrait que ces gens-là se sentent bien chez eux, qu'ils puissent se développer chez eux. Quand je dis chez eux, je parle des Africains, l'Algérie y compris, parce que nous sommes Africains. Le développement de l'Afrique importe pour nous. Donc c'est avant tout un acte politique. Il faut que l'Algérie affirme sa présence, son leadership en Afrique. Mais dans un deuxième temps, c'est économique. Parce que continuer à déployer un réseau en Algérie, à l'intérieur de nos frontières, ça coûte énormément cher avec l'avancement de la technologie. Et faire payer les Algériens ce réseau-là, ça n'apportera rien à notre économie. Et à un moment donné, on ne pourra plus rien déployer parce qu'on n'aura plus d'argent. Mais maintenant, se déployer en Afrique, donc ramener la fibre au corps de l'Afrique, là où elle n'est pas, leur permettre l'accès à la bande passante pas cher, parce que nous, en matière de... Quand on regarde la Méditerranée, c'est le chemin le moins long vers l'Europe, ce n'est pas comme l'océan. Leur permettre également une couverture satellitaire, ça, ça peut les aider et aider notre économie aussi. Alors c'est un acte politique et économique, c'est là que sous-entend que l'Algérie va investir via ses opérateurs sur le continent africain. Tout à fait. En termes clairs ? En termes clairs, effectivement, dans un premier temps, notre principal acteur, ça sera Algérie Télécom, donc le groupe Algérie Télécom avec toutes ses filiales. Mais bien sûr, nous sommes là pour mettre en place les mécanismes qui permettront à tous nos opérateurs qui souhaitent le faire, d'aller en Afrique. Et là, j'ouvre une parenthèse pour parler du déploiement de la fibre. Là, je le dis à qui veut bien l'entendre. Très prochainement, c'est-à-dire dans les quelques semaines à venir, il va y avoir plusieurs appels d'offres dans les pays mitoyens, en Niger, au Mali, au Tchad, pour déployer des centaines de kilomètres en fibre optique. Ceux qui ont fait leur métier du déploiement de la fibre, ils sont invités à y aller. Et on a même bataillé un peu avec la Banque africaine de développement pour qu'il y ait un bonus pour les entreprises africaines par rapport aux entreprises européennes. Donc, ils ont leur chance. S'ils veulent y aller, on les aidera. Mais justement, quand vous parlez du déploiement de la fibre, on est en étant justement avec la transsaharienne de la fibre optique. Alors, elle avait été réalisée depuis longtemps. On en est où ? Alors, la transsaharienne, la plus grande partie, c'est Alger et Inxem. Ça a été réalisé, l'Algérie a tenu ses engagements. On est même maintenant, vu l'augmentation de la bande passante, on est en train de la remettre à niveau pour permettre encore plus de débit. Par contre, le Nigeria de l'autre côté, il a déployé sa partie, mais entre les deux, il y a le Niger, il y a le Mali, il y a le Tchad qui ne l'ont pas fait. Nous, ce qu'on a fait, ces pays-là ont eu quand même des difficultés économiques, mais également sécuritaires. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé plaider cette cause auprès de la Banque africaine de développement pour leur dire, votre mission, c'est de développer l'Afrique, aidez-nous à déployer la fibre. Et là, c'est elle qui finance en relation avec ces gouvernements. Et on essaye, d'ailleurs, demain, on installera officiellement ici, sur Alger, le CLDT, le comité de suivi de la liaison trans-aarienne, la dorsale trans-aarienne. Et c'est lui qui pilotera, qui essaiera de rapatrier des fonds, qui essaiera de piloter, de s'assurer sur le terrain que ça se réalise, sur le Tchad, le Mali, le Niger. Et on fait un appel à tous les autres pays africains, surtout les pays enclavés, pour nous rejoindre, pour leur permettre l'accès à une autoroute d'information et une bande passante internationale pas chère. Parce qu'aujourd'hui, quand bien même on dit que l'Internet, c'est cher en Algérie, allez au Mali, allez au Niger, allez au Tchad, allez au Nigeria, allez au Cameroun, et vous verrez que c'est dix fois plus cher. Mais justement, pour aller vers ces pays, d'abord, il y a ce partenariat avec le Mali. On va commencer par le Mali. Alors, avec le Mali, il y a cette partie des frontières, parce que c'est à nos portes, c'est à deux pas d'Ainghizem. Et là, on va commencer à déployer la fibre avec eux, chez eux. Mais en même temps, il y a un autre type de partenariat, c'est l'Internet satellitaire. On en avait discuté lors de la visite de M. le ministre malien en Algérie, il y a quelques temps de cela. Mais là, demain, il sera à nouveau là, et on signera un mémorandum qui nous permet d'ouvrir les voies commerciales, dans un premier temps pour ATS, Algérie Télécom Satellite, qui a déjà préparé son offre commerciale, mais tous ceux qui veulent le faire, pour aller contracter avec le gouvernement malien pour fournir du service satellitaire. Dans un premier temps, ça sera institutionnel, mais l'objectif, c'est de déployer le service universel, donc la couverture des zones enclavées, désertiques au Mali, avec notre satellite Alcom Satellite 1, qui sera en orbite, en principe, avant le mois de juin. Donc en termes clairs, c'est un partenariat réel et non virtuel, Mme Farouk ? C'est un partenariat réel qui se met en place, qui se concrétisera en 2017. Mais il sera question aussi d'autres questions, comme par exemple la gouvernance, ce sont des questions qui sont abordées au niveau des grands pays développés aujourd'hui, sur le continent américain, en Europe, mais c'est des questions qui restent difficilement abordables au niveau africain. Pourquoi ? Tout à fait. En fait, l'objectif d'avoir appelé les gouvernements, enfin, mes homologues d'Afrique, sur Alger, demain, c'est de discuter de la gouvernance de l'Internet. C'est un sujet qu'on, généralement, on aborde de façon très superficielle. On parle de la gouvernance, on parle un peu du fait que l'Internet, c'est un outil de développement, il faut la neutralité du net, il faut permettre aux gens d'accéder. Mais concrètement, les vraies questions, les questions stratégiques, les questions décisionnelles, on ne les aborde pas. C'est quasi tabou. C'est quoi ? Alors, l'Internet, aujourd'hui, quand on regarde, c'est beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'argent, et beaucoup d'argent de dépenser pour déployer le réseau, pour raccorder les gens, mais en contrepartie, c'est également des centaines de milliards de dollars de générés, pas un dollar en Afrique. Vous savez, je cite quelques entreprises, quelques grandes multinationales en ligne, sans les nommer, ils génèrent des bénéfices qui chiffrent, leur chiffre d'affaires, c'est des centaines de milliers de dollars. Nous, en Afrique, on est quand même plus de 300, à peu près 300 millions d'internautes. Pas un dollar n'est investi en Afrique, par ces entreprises. Et leur chiffre d'affaires, il est généré en partie en Afrique, parce que nous sommes leurs clients. Mais parce que nous sommes consommateurs nets de cette technologie. Parce que nous sommes consommateurs de 1, donc nous ne produisons pas du contenu, mais il y a autre chose. Nous ne régulons pas l'Internet. Il n'y a pas de loi de l'Internet. Sauf une, qui nous a été imposée, en fait, on n'a pas été invité pour en discuter, c'est la neutralité du net. Quand on dit, voilà, vous, citoyens du monde, militez pour qu'il y ait une neutralité, qu'aucun gouvernement, aucune entité publique, privée, ou quelle qu'elle soit, militaire ou civile, n'intervienne et ne vous dise, vous avez le droit d'accéder à ce site web et pas à celui-là. Ça, c'est un principe louable. C'est la neutralité, c'est la liberté, c'est un espace d'expression qu'il faut encourager. Sauf que, sur Internet, il y a des dangers pour les jeunes, il y a de la cybercriminalité, il y a de la vente de produits illicites, hautement dangereux. Dieu merci, dans notre pays, ce n'est pas très développé, mais allez ailleurs, vous trouvez des sites web dédiés à la vente de la drogue, des sites web dédiés au trafic, à la traite des individus, des sites web dédiés pour la pédopornographie. Je suis désolée, je ne peux pas, je ne peux décemment pas dire aux gens, allez-y, accédez, c'est la neutralité du net, c'est la liberté d'expression. Il faut bien qu'il y ait des lois en ligne. Mais elles existent, ces lois en ligne également, pour la protection du consommateur. On a des lois, chez nous, on les a mis en place. Alors, il y a des lois, effectivement, dans notre pays, heureusement, il y a le code des procédures pénales qui prévoit des sanctions pour les cybercriminels. Oui, je suis tout à fait d'accord. Chaque pays s'est doté de sa loi. Mais l'Internet, c'est un espace commun. C'est un espace virtuel, oui, mais c'est un espace qui devient plus important que l'espace réel, pratiquement, dans notre vie de tous les jours. Il n'y a pas de loi qui dise que, sur Internet, par exemple, s'il y a un site web où des cybercriminels agissent, ce site web, il est hébergé dans un pays donné. À l'autre pays, on souffre. Il n'y a aucune loi qui oblige celui qui l'héberge à le mettre en état de nuire. Aucune loi. Si sur Internet, un pays ou une entité d'un pays déclarait la guerre à un autre pays, il n'y a aucune loi qui l'en empêche. Si un pirate s'installait dans un pays donné et qu'il piratait les réseaux, les systèmes d'information d'autres pays, ils peuvent bien l'arrêter. Ils ne sont pas obligés. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de réglementation. Il n'y a rien qui dise que si demain, un terroriste met en ligne une vidéo où il tue des gens en Algérie, s'il la met en ligne et que ce n'est pas hébergé en Algérie, là où elle est, aucune loi ne nous autorise à aller de force de force de loi l'enlever. Mais il y a aujourd'hui cette prise de conscience sur un peu tous ces dangers. Mais est-ce que ce que vous déclarez à l'instant ne s'assimile pas à une sorte de censure ? Non, ce n'est pas de la censure. Vous savez, dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle, si vous commettez un crime sur la voie publique, on vous arrête. Ce n'est pas de la censure. On vous prive de votre liberté, on vous met en prison. Mais personne n'y voit rien de mal. Au contraire, l'État n'existe que pour ça. C'est le pacte social entre l'État et les citoyens. L'État est là, ils privent de leur liberté quand ils sont criminels. Je ne vois pas pourquoi ça ne se traduirait pas en ligne. Mais je n'ai parlé que d'un volet de la gouvernance. Probablement, il y en a un qui est encore plus important, c'est le volet économique. Quand un opérateur de service opère, il est domicilé dans un pays, il paye ses impôts dans ce pays, il emploie des gens dans ce pays, crée de la richesse dans ce pays et il se fait de l'argent dans d'autres pays, je suis désolé, je veux une loi qui l'oblige à investir là où il fait de l'argent. Mais quand je vous parlais de l'aspect économique aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que le déploiement, par exemple, des opérateurs algériens au niveau africain, certainement, ce sera le groupe Algérie Télécom, va rapporter de l'argent à l'Algérie, sachant que ces pays connaissent beaucoup de difficultés économiques actuellement ? Est-ce que la vision et l'objectif sont bien tracés de telle sorte ? Est-ce que ce soit aussi rentable en Algérie ? Alors, si on parle, par exemple, des autoroutes de l'information, si on parle de la dorsale transarienne, mais j'espère que ça ne sera qu'un premier projet, il faudrait mailler l'Afrique en fibre optique. Pour l'Algérie, ce sera piloter ou contribuer au pilotage d'un projet de déploiement d'un réseau filaire en Afrique. Par la suite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter les capacités et on va les revendre en Afrique. Les Africains, aujourd'hui, achètent de la capacité qui vient par des câbles sous-marins transatlantiques qui coûtent extrêmement cher, beaucoup, mais nettement plus cher que ce qu'on achète, nous, par nos câbles sous-marins qui sont très courts et très rentables. Est-ce que vous avez évalué le coût de l'investissement et le retour d'investissement ? Mais bien sûr, en fait, en matière de coût d'investissement, c'est cas et rien. Ce n'est pas l'Algérie qui va déployer de la fibre, c'est l'Algérie qui va mettre en place les mécanismes mais le retour sur investissement, il est immédiat parce que dès l'instant où quelqu'un est branché, vous achetez de la capacité, vous la revendez, il y a une marge bénéficiaire que vous obtenez. Vous avez des estimations financières ? Estimations financières pour la rentabilisation de l'investissement, c'est la rentabilisation en trois ans. C'est-à-dire, chaque dinar mis ou chaque dollar, puisque c'est à l'international, en trois ans, on l'aura probablement multiplié par cinq ou six. Sauf que ça, ce n'est qu'un volet. Ça, c'est, on va dire, c'est quand on est jaloux de son économie nationale quand on veut ramener de l'argent. Mais ce n'est pas tout. Il faut voir l'autre version de la médaille. En contrepartie, nous allons autoriser à ces peuples-là d'avoir accès à l'internet à des prix qui leur sont abordables. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que lorsque les coûts seront abordables en Afrique, c'est un milliard de personnes qu'on va mettre en ligne. C'est de la matière grise à laquelle on va donner accès à l'internet, à la formation, à l'éducation. Et c'est des gens, c'est nos compatriotes, c'est des gens comme nous, c'est des Africains qui vont militer pour que l'internet soit un espace régulé à la faveur de l'Afrique. Ce qui n'est pas le cas. Mais en chiffres, combien on va investir ? Aujourd'hui, avec ATS, l'investissement ne dépassera pas quelques millions de dollars. Je parle d'ATS, je parle de l'internet satellitaire. Sauf que, il faut comprendre, c'est de l'acquisition de l'équipement qui est déployé mais qui peut être rapatrié tout de suite. Parce que le satellitaire, il n'y a pas de fibre. C'est uniquement des équipements. Mais pour la fibre, pour la fibre, l'Algérie n'investit pas. L'investissement, c'est la Banque africaine de développement qui va investir dans ces pays. L'Algérie, ce qu'elle investit, c'est le déplacement des personnes, c'est notre savoir-faire qu'on va transmettre. C'est uniquement ça. Donc, c'est vraiment une broutille. Ce ne sont même pas des chiffres qu'on peut citer, ce n'est rien du tout. On va les accompagner. Mais après, ce qu'on va faire, c'est acheter et revendre. C'est uniquement ça. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question d'investissement sur le continent africain. Bien sûr, au-delà de cet aspect, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une véritable stratégie qui est mise en place au niveau de votre secteur, tant au plan international qu'au niveau national ? Absolument. Alors, comme je l'avais dit, le développement de l'Afrique, c'est quand même à la charge de pays comme l'Algérie. Et en Afrique, c'est principalement l'Algérie. La politique algérienne a toujours été, telle que la trace et M. le Président de la République, a toujours été de piloter l'Algérie, de piloter l'Afrique, pardon. Toujours était que l'Algérie doit garantir l'indépendance, la souveraineté, la promotion des peuples africains. Si avec ça, on peut également développer notre économie algérienne et notre économie africaine, ça le fait bien. Donc nous, dans le secteur que j'ai l'honneur et le plaisir de gérer, il y a deux volets. Il y a le télécom, il y a la poste. Pour les télécoms, on vient d'en parler, il y a le satellitaire, il y a le développement filaire. Il y a aussi un peu le volet politique, appeler les gens à se mobiliser pour la gouvernance de l'Internet, pour s'approprier nos propres réseaux. Mais il y a le volet postal aussi. Alors à la poste, il y a un investissement quand même qui n'est pas rien. Là, vous aimez bien le chiffre, donc je vous donnerai des chiffres. Le système d'information d'Algérie Poste a quand même coûté 300 millions de dinars. Son data center, l'actuel, plus celui qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire son backup, ça fait à peu près un investissement de 3 milliards de dinars. Avec ça, on ne couvre pas seulement l'Algérie, mais on pourrait couvrir l'Afrique. Vous savez qu'une plateforme de paiement en ligne, ça peut être utilisé par 1 million d'utilisateurs, 20 millions ou 100 millions. Il n'y a pas de limite. Quand vous achetez en ligne que le site web soit hébergé en Algérie ou à Bamako, c'est du pareil au même. Peut-être, on peut avoir un client qui utilise une plateforme de commerce électronique, une plateforme de paiement électronique qui soit algérienne, hébergée dans la poste algérienne, mais qui, lui, il est africain, ils achètent des produits africains. C'est uniquement un système qui est mis en place et qu'ils peuvent utiliser en ligne. Et là, on n'y est pas encore au niveau offre commerciale parce qu'on est en train de maturer l'idée, mais l'objectif, c'est qu'une fois les télécoms se déploient, c'est la poste qui les suivra et c'est les services financiers postaux qu'on va essayer de commercialiser en Afrique, notre savoir-faire pour permettre aux postes africains de se développer. Rien qu'hier, je discutais avec M. le ministre tchadien qui me parlait du réseau postal tchadien qui était de 47 bureaux de postes. À ne pas comparer avec les 3 700 bureaux de postes algériens sachant qu'en matière de surface, le Tchad n'est pas aussi petit que ça. Alors justement, mais est-ce qu'on sait où est-ce que l'on va à horizon 2030 quand on souffre toujours des problèmes récurrents de raccordement et de connexion ? Alors, à l'horizon 2030, là, déjà, je me pose la question en 2020, est-ce qu'on sera toujours sur les MSAN et le FTTH ? La technologie avance tellement vite. Donc, ce qu'il nous faut, c'est deux choses principales. C'est la formation, le transfert de technologie. Quand on parle formation, je ne parle pas de la formation universitaire, ce qui est une chose à laquelle l'Algérie a réussi avec excellence. On a annuellement des centaines, si ce n'est pas des milliers de diplômés de très haut niveau. sauf que transfert de technologie, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on en a besoin et on y est. On vient de changer carrément la façon de piloter Algérie Télécom en disant je ne veux pas acheter des équipements, je veux acheter l'équipement avec le savoir-faire ou je n'achète pas. Donc, aujourd'hui, on va former et les ingénieurs d'Algérie Télécom et les ingénieurs des entreprises de réalisation. Mais il y a le deuxième cheval de bataille, c'est l'argent. Si on n'a pas d'argent, ce n'est pas rentable. Si je déploie de la fibre et je ne fais pas rentrer de l'argent à mon économie, l'année prochaine, je ne pourrai plus rien déployer. Mais il y a un plan de charge d'Algérie Télécom qui est assez consistant de 27 milliards de dinars et 90 millions de dollars. Absolument. Là, c'est quand même important de faire un investissement. C'est 27 milliards de dinars, 90 millions de dollars. Donc, ce qui est en dollars, c'est les équipements. Ce qui est en dinars, c'est le déploiement. Tout ça, c'est en une année. Et ça, c'est supporté par Algérie Télécom sur ses fonds propres pour uniquement rendre le service à sa vraie qualité. Donc, le citoyen algérien, au bout du compte, il va avoir du vrai au débit. Donc, il sera éligible aux 100 mégas. Il pourrait avoir du 2 mégas, du 1 mégas, du 4, du 8, du 12, du 20. Bon, il y aura des offres commerciales, certainement. Mais il sera raccordé aux 2 mégas, ça sera du 2 mégas. Ça ne sera pas du 1 mégas, du 512 et qui se coupe la nuit. Mais justement, vous avez parlé du vrai haut débit. Mais il y a cette question que vous avez annoncée récemment. Le raccordement d'un million de lignes internet fixes à haut et très haut débit. Vous parlez même de 100 mégabits en 2017. Mais il semblerait que ce projet connaît du retard et qu'il ne sera jamais mené à terme à la fin de 2017. Il ne connaît aucun retard. Les contrats ont été signés en janvier. Et là, on est en train de... On a commencé le premier lot. En fait, on les a partagés en plusieurs lots. Le premier lot est déjà lancé. D'ailleurs, on a fait un projet pilote qui a été Sidi Abdallah. Là, à Sidi Abdallah, tous les nouveaux logements, ceux qui vont y habiter, ils seront contents. parce que c'est déjà les 100 mégabits à domicile. On a fait des tests et tous les logements, toutes les habitations, c'est d'Abdallah, c'est du 100 mégas. Et ça aura un coût ? Ça a été fait en 15 jours. Et ça aura un coût ? Ça aura un coût pour Algérie Télécom. Pour le citoyen, ça n'aura pas de coût. En fait, on aura le 2 mégas qui sera au même coût, le 1 mégas qui sera au même coût, le 8 mégas qui sera au même coût, sauf que le passage au FTTH coûtera un modem que celui qui est déjà raccordé ne paiera pas parce qu'il a le droit à une qualité de service. Celui qui n'est pas raccordé, il devra le payer indirectement en s'engageant à rester chez Algérie Télécom. Mais sachant que de toutes les manières, il ne peut que rester chez Algérie Télécom. Au bout de 6 mois, il aura payé son modem sans le savoir parce qu'il paiera comme la DSL le même prix pour les 2 mégas. Mais l'investissement, cet investissement-là de 90 millions de dollars de 27 milliards de dinars sera rentabilisé au bout d'une année pour Algérie Télécom. D'autres investissements seront envisagés puisqu'on parle de stratégie pratiquement à horizon 2020 et 2030 et c'est des technologies qui évoluent très 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 vite. 1 million de raccordements c'est peu, on est quand même 40 millions d'Algériens. Donc là, c'est le début parce qu'on a un problème. Les entreprises de réalisation ne maîtrisent pas le déploiement. Si on ne les forme pas, on sera toujours tributaires d'un équipement étranger et on sera toujours là avec un réseau très cher, l'Internet très cher et très très mauvaise qualité de service. Par contre, si on transfère la technologie, on pourra, si cette année, ils arriveront à finir 1 million de raccordements parce qu'ils seront formés sur le terrain, je suis sûre qu'en 2018, on leur donnera de l'argent et ils feront 2 millions, 3 millions, 4 millions facilement. Ça sera de l'acquis. On parle beaucoup de raccordements, on oublie aussi le mobile par exemple, en rapport à la 4G. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'elle est véritablement opérationnelle et de bonne qualité ? Parfois même avec la 4G, on a des problèmes de connexion à travers le territoire national. Alors, non, la 4G, en fait, aujourd'hui, partout où vous l'essayez, c'est du très haut débit. Par contre, il faut comprendre que la 4G, c'est une solution d'appoint. On ne déploie. Aucun pays n'a déployé la 4G sur 100% du territoire. La 4G, les cahiers de charges, obligent l'opérateur à la déployer sur 10% de la surface de la UILAIA. Souvent, ce n'est pas le cas. Généralement, si, si, je vous promets, si ce n'est pas le cas, l'opérateur ne sera pas autorisé à se redéployer sur une autre UILAIA. C'est l'autorité de régulation qui vérifie. Par contre, quand vous transitez sur une zone où il n'y a pas la 4G, vous basculez automatiquement sur la 3G. Maintenant, comme ils sont en phase de déploiement, les réglages sont en train de se faire pour que ce basculement-là soit transparent par rapport au client. Mais ça prendra du temps. Là, la 4G, elle n'est lancée que depuis quelques mois. Au bout d'une année, on verra déjà ces résultats et je vous promets que l'engouement, il est terrifiant. A chaque fois, je demande aux opérateurs un état des lieux, combien vous avez vendu et le chiffre change de jour en jour. Donc, on s'est donné rendez-vous en juin parce que ça fera quand même suffisamment de mois. On pourra se dire est-ce qu'on a réalisé suffisamment de chiffres d'affaires et en juin, on aura des chiffres, on va dire, un peu, une évaluation réellement qu'est-ce que ça aurait rapporté à la 4G ? Parce qu'en matière d'investissement, finalement, ce n'est pas grand-chose pour les opérateurs mobiles qui réalisent des chiffres d'affaires, qui réalisent même des résultats extraordinairement élevés. Combien, par exemple ? Vous allez me dire poser la question aux opérateurs parce que ce sont des informations commerciales qui sont seules habilitées à... Il y a l'autorité de régulation aussi qui a le droit de regard sur ce qui est investi et ce qui est réalisé. Alors, Madame Ferraoun, moi je voudrais vous poser une question des auditeurs qui est une question revenue par plusieurs auditeurs. Nous souhaitons savoir où en est le projet de la création des 48 centres d'appel pour chaque Wilaya par rapport à la convention signée entre l'Ansej et Algérie Télécom. Il semblerait que votre ministère ait abandonné ce projet. Qu'en est-il réel ? Alors, en fait, la convention a été signée avec Algérie Télécom. Ce n'est pas le ministère qui l'a abandonné. Algérie Télécom, elle a quand même recadré le projet. En fait, il faut comprendre une chose. On a signé, Algérie Télécom m'a signé avec l'Ansej une convention qui stipule qu'il y aura création de plusieurs entreprises qui devraient avoir un plan de charge fixe annuellement qu'il y ait ou pas du travail. Le nombre d'entreprises créées est supérieur à ce que Algérie Télécom peut supporter et supérieur à ce qu'Algérie Télécom peut mobiliser en matière de plan de charge. Donc, définitivement, on va avoir des entreprises défaillantes parce qu'elles n'auront rien à faire. Algérie Télécom serait dans l'obligation de leur fournir un plan de charge qu'elles n'ont pas. C'est un modèle économique qui ne fonctionne pas. Vous allez les redéployer pour nous. Donc, moi, ce que je leur dis aujourd'hui, vous êtes jeunes, vous êtes bien formés, venez, on vous formera sur quelque chose d'utile qui rapportera de l'argent pour vous, pour nous, pour l'Algérie et pour notre avenir. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? On va les former sur le déploiement du FTTH, FTTX. On va les former sur les nouvelles technologies. Là où vraiment, ils vont rapporter quelque chose à notre économie. Ça ne sert à rien. Le métier de centre d'appel, c'est un métier qui ne peut être fait que par des jeunes qui veulent se faire de l'argent de poche. Ce n'est pas un métier d'avenir pour les jeunes. Donc, je leur lance cet appel. Venez, apprenez les nouvelles technologies. On ne vous fera pas payer ça. On vous formera gratuitement. Et vous aurez un plan de charge de 27 milliards de dollars uniquement pour 2017. Alors, justement, vous avez écarté toute éventualité d'ouverture du capital du groupe d'Algérie Télécom. À quand l'ouverture du marché de la connexion Internet à la concurrence et la fin du monopole d'Algérie Télécom ? Sur cette question ? Alors, ce sont deux questions complètement séparées. L'ouverture du capital n'a rien à voir avec l'ouverture du marché. Oui, vous avez dit à l'Algérie Télécom. Il n'est pas une question d'ouvrir l'Internet. C'est un opérateur rentable. C'est un opérateur question d'ouvrir son capital. Par contre, le marché, en principe, théoriquement, il est ouvert. Sauf que les mécanismes permettant son ouverture ne sont pas là. Algérie Télécom, aujourd'hui, elle n'est pas dans l'obligation d'ouvrir sa boucle locale. Elle est en droit de le faire mais pas en obligation. Par contre, le projet de loi qui a été soumis, il permettrait de mettre en place avec l'ARPT le dégroupage comme obligation pour l'opérateur historique. Chose qui a été faite dans tous les pays qui ont développé leur réseau. Est-ce qu'on peut penser que des opérateurs privés pourraient investir dans l'Internet ? J'espère bien. De toute façon, c'est une section très rentable. C'est possible aussi. Absolument. De par la loi. Alors, je voudrais vous poser aussi une autre question qui revient souvent par rapport à ces questions. C'est les problèmes récurrents de connexion et je pense que ce sont des questions qui devaient être dirigées à l'endroit du PDG d'Algérie Télécom que je voulais inviter déjà par le passé mais il n'est pas venu. J'espère qu'il va venir prochainement. Il répondra à toutes ces questions par rapport à la poste. Vous avez parlé un peu de sa rentabilité. Il y a quelques années, elle était déficitaire. Il y a deux ans, elle réalise des chiffres d'affaires quand même assez appréciables. Mais sur le courrier, nous avons des problèmes parce que si maintenant on se lance dans le e-commerce, il va y avoir des difficultés pour l'acheminement du courrier. Et ça, c'est le point faible d'Algérie Post. Absolument. C'est le point faible d'Algérie Post. Les factures ne l'ont pas déjà. D'accord. Écoutez, Algérie Post, c'est une entreprise de services publics. Certains pays, africains notamment, à tort, ils ont adopté un modèle où ils ont séparé les services financiers postaux des services courriers et colis postaux. Et donc finalement, ils sont arrivés à un schéma qui ne fonctionne pas. En Algérie, heureusement, on ne l'a pas fait. Sauf que ce qu'on n'a pas fait aussi, c'est investir réellement sur la formation et sur la modernisation. Là, on était à une entreprise qui vivait des deniers publics, qui était subventionnée annuellement par le Trésor public parce qu'elle était déficitaire. Il s'agissait de moderniser et d'optimiser les mécanismes de fonctionnement. Aujourd'hui, Algérie Post, elle a généré en tout cas en 2015 un résultat net de 7 milliards de dinars. 2016, ça sera certifié dans les semaines qui viennent, c'est un peu plus de 7 milliards, entre 7 et 8 milliards de dinars. Cet argent-là, maintenant, on l'a. Maintenant, on va commencer à investir sur la modernisation du volet colicorier postaux. Ça ne se fera pas en deux jours. On a besoin d'argent, on a besoin de partenaires technologiques et surtout, on a besoin de temps parce que c'est quand même un réseau de 3 700 bureaux de poste. C'est quand même 48 laïa. Nous avons quand même un continent, pas un pays à gérer. Ça se fera, mais ça se fera en sérénité. Mais justement, Algérie Post a lancé sa carte de paiement pour quand éventuellement on pourrait acquérir les TPE d'Algérie Post ? Au niveau, par exemple, des commerces, ça serait bien aussi parallèlement. Il ne suffit pas d'avoir la carte. Il ne suffit pas d'avoir la carte. Il faut l'utiliser. Par contre, il faut comprendre que le commerçant n'est pas un fonctionnaire d'Algérie Post. On ne peut pas l'obliger à prendre un TPE et je vous promets que les commerçants, aujourd'hui, il n'y a pas d'engouement. Donc, si j'ai ma carte et je vais chez le commerçant, s'il n'y a pas de TPE, il n'y a pas de paiement électronique. Là, je pense que c'est les commerçants qui doivent converger et ce sera le deuxième à l'avoir. Ça permettra le vrai déploiement du paiement électronique. Ça, ce n'est pas une affaire d'Algérie Post. C'est une affaire d'Algérie Post de toutes les banques, du secteur commercial, des citoyens, de toutes les parties prenantes. Le commerce en ligne, c'est la loi. Le projet de loi est pratiquement maturé. Il sera prochainement soumis à la validation définitive du Conseil du gouvernement puis le Conseil des ministres. J'espère qu'il ira vers la PN. Mais ça, c'est des étapes à législature. C'est des étapes administratives. Alors, Mme Faraoun, vous avez parlé du fameux projet d'un million de lignes FTTH en 2017. À mon avis, ça ne sera jamais réalisé. C'est un projet irréalisable. C'est ce que vous dit cet auditeur qui sent bien connaître le secteur. Bon, rendez-vous en décembre. Et ce sera raccordé les un million. Écoutez, on l'a quand même fait en moins, en 15 jours, enfin, 15 jours, 20 jours, on a déployé le FTTH sur ces diables-là. Ce sont des Algériens qui l'ont fait. en relation avec le fournisseur des équipements. Aujourd'hui, on va faire la même chose partout. Un million, ça a été calculé et on est en train de préparer le deuxième million qui sera lancé juste après. Ça sera fait. C'est en train de se faire. C'est dur. C'est difficile. Une nouvelle équipe est en place. Elle est en train de réformer Algérie Télécom. les méthodes de travail, l'administration, les méthodes de gestion, toute la lourdeur administrative qui, aujourd'hui, malheureusement, fait souffrir le client. On est en train de la résorber. On demande à tout le monde de participer avec nous et pas contre nous. Et ça sera fait. Oui, mais ce qui est relevé aussi sur le plan du raccordement, on est le pays au niveau de la région le moins raccordé. Si on se réfère à certaines statistiques et certains chiffres universels communiqués par certaines instances internationales, même sur le plan d'Internet, si on a avancé de 7 points, cela reste quand même inférieur par rapport aux capacités de l'Algérie. Alors, actuel. Oui, effectivement. Le classement de l'Algérie est loin d'être ce qu'on veut. On veut beaucoup plus. Sauf que, non, on n'est pas les derniers. Allez voir les vraies statistiques de l'Union internationale des télécommunications. L'Algérie n'est pas la dernière, n'est pas mal par rapport à ses voisins. Vérifiez et vous verrez. Alors, il y a une question. Si on aura plus de temps une autre fois, je vous donnerai des frais chiffres. Alors, il vous dit service nul, raison nul, accueil nul, savoir-faire nul, un véritable fiasco. Il est raccordé. Il le dit sur Facebook. C'est déjà un indicateur. Qu'il est raccordé. Tout à fait. Alors, Mme Houda, Imen, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. J'espère vous recevoir prochainement pour parler de la poste et de ce service. A bientôt. Inch'Allah.